Marianne a enseigné des étudiants de premier cours, premier cycle et cycles supérieurs des enjeux concernant les règlements des différends et elle a été directrice exécutive de différentes agences en Colombie-Britannique. Miyako Issei a été une aidante naturelle pour ses parents et ses beaux-parents pendant les dix dernières années et elle veut utiliser ses expériences vécues pour aider les aidants naturels dans leur trajet et être un catalyseur pour améliorer la communication entre les aidants naturels et les professionnels de soins de santé. En ce moment, elle est appliquée avec l'OSANO comme quelqu'un qui veut donner des conseils par rapport à de nouveaux services et programmes. Bienvenue, Marianne et Miyako. C'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Merci beaucoup, Suzanne, pour cette introduction tellement généreuse. C'est un plaisir d'être ici de retour. Miyako et moi avons beaucoup aimé être avec vous la semaine dernière et nous attendons avec impatience d'avoir des conversations dans l'avenir. Comme Suzanne l'a dit, on va parler aujourd'hui de conflits et nous n'avons pas beaucoup de temps, donc il ne s'agit que d'un échantillon du conflit. Je vais prendre tout d'abord un moment pour reconnaître où je me trouve et je veux que vous preniez tous et toutes un moment pour remarquer la chaise sous votre corps, le sol sous vos pieds et au bout du fil, la terre qui est tout au-dessous. Et j'ai appris avec la reconnaissance des terres de penser à la terre même et de reconnaître et exprimer de la gratitude envers la terre. Et quand je pense à ce qui grandit dans mon jardin et la chance que j'ai d'être là où je suis, à Okoji Buona, à Peterborough, je suis très reconnaissante pour la gérance des Mississauga et Anishinaabe et je suis ici grâce au traité Williams. Je suis en train d'apprendre sur ce traité et la terre sur laquelle vous vous trouvez est aussi gouvernée par un traité d'une sorte ou une autre. Et quand nous pensons aujourd'hui au conflit, je veux que nous pensions à comment nos expériences internes et interpersonnelles ont à voir avec des situations sociales et systémiques plus amples. Et dans ce contexte, les conflits les plus amples dans lesquels nous nous trouvons, c'est les conflits entre les peuples autochtones et non-autochtones en ce qui concerne des traités brisés. Et pensez à comment, quand nous pensons au conflit, cela commence au niveau interpersonnel, mais il faut penser aussi à des interactions plus amples. Donc, commençons avec la gratitude. Je veux tout simplement être aussi transparente par rapport à mes propres apprentissages. Donc, avant de commencer avec le contenu de l'atelier d'aujourd'hui qui va se fonder sur le matériel de la semaine dernière, et si vous êtes là pour la première fois, ne vous préoccupez pas, on va tout passer en revue. Ne vous préoccupez pas, ça fait des années que je fais la communication non-violente et je fais beaucoup d'ateliers. Mieko et moi avons eu des conversations très riches déjà, et elle a parlé de comment elle a développé beaucoup des mêmes applications desquelles je vais parler pendant ces années comme aidante naturelle. Elle a essayé ce qui fonctionne et c'est très important de comprendre que votre expérience vécue comme aidante naturelle est essentielle et c'est pour cela que c'est important d'entendre Mieko. Mieko, je regarde des réflexions que tu as. Peut-être que tu pourrais te concentrer à tes deux premières pages de réflexion au début et on ne parlera de connexion plus tard pour que l'on fasse peut-être une petite activité. Je ne vais rien faire que tu n'aies pas attendu, ne te préoccupe pas, mais concentre-toi peut-être aux deux premières pages et après cela, on fera le reste. Écoute, je suis une aidante naturelle, je suis accoutumée à des surprises. En tout cas, bonjour tout le monde, je suis contente d'être ici de retour. Je n'ai pas de type de compétence pour prouver que je suis aidante naturelle outre ce que je vis moi-même. Et donc, ce que je vous raconte et ce que j'apprends sur le terrain, j'essaie de voir ce qui fonctionne. J'ai dû apprendre mes leçons de façon répétée. Ce ne fut pas facile comme apprentissage. J'ai l'autre chose et que je continue à apprendre. Mais oui, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprends plus rapidement. Je ne suis pas bloquée aussi fréquemment qu'auparavant. Et si on revient à la leçon de la semaine dernière, il s'agit de l'empathie envers soi. Je n'ai rien dû maîtriser. Il s'agit de grandir et de passer par les choses. Comme Marianne l'a dit, j'ai eu trois domaines de conflit. Bien évidemment, plus que trois. Mais on peut tout réduire à trois choses. D'abord, trouver de l'équilibre entre deux besoins comme aidante naturelle. Au bout du fil, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment différent. La sécurité versus la qualité de vie de mon récipiendaire de soins. Donc, au début, je faisais tout pour les maintenir en sécurité. C'était la priorité principale. N'importe quoi d'autre, ils devaient être en sécurité. J'établissais des règles. Il y avait des dispositifs de mobilité. Et oui, ils étaient plus en sécurité. Mais ils n'étaient pas forcément plus heureux. Et je me suis rendu compte du fait que je devais changer les choses. Qu'il ne s'agissait pas seulement de maintenir les gens en sécurité, mais aussi de maintenir leur dignité, leur paix, leur satisfaction dans les circonstances. Donc, il fallait les laisser en sécurité, mais il fallait ajouter ces choses aussi. Donc, j'ai commencé à utiliser, croyez-le ou pas, du sens commun. Si l'un de mes bénéficiaires était malade, on partait en ligne, on faisait de la recherche par rapport à ce que cela voulait dire. Et là, je me suis rendu compte que les prendre chez le médecin et aux hôpitaux étaient tellement stressants parce qu'on pouvait découvrir davantage de choses qui n'allaient pas bien. J'ai donc commencé à penser avec du sens commun. Peut-être on pouvait faire des choses à la maison sans aller chez le médecin. Cela a amélioré les choses. Autre chose, j'ai passé en revue tous leurs médicaments parce que parfois, ils avaient un médicament pour ceci et un médicament pour cela. Et parfois, ils étaient en train, je me suis rendu compte, de prendre des médicaments pour un effet secondaire comme résultat d'un autre médicament. Donc, cela a amélioré les choses. Et puis, j'ai travaillé à ce scénario incessant de qu'est-ce qui va se passer si ceci ou cela. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas y aller tout le temps, que c'était leur vie et qu'il fallait que je l'accepte. Un autre domaine que j'ai trouvé comme domaine de conflit était comment j'étais en train d'interpréter les actions et les mots des autres personnes envers moi. J'étais dans mon propre état d'esprit. J'ai compris vraiment ce que voulait dire la projection qu'il existe des personnes qui reflètent leurs réactions et leurs sentiments envers vous. Disons que vous parlez avec un membre de la famille qui a une personnalité qui aime gagner les arguments. Ils vont tout simplement pousser et pousser quand, en fait, ce que je voulais faire était d'assurer que je sois écoutée. Et quand je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de projeter leur personnalité envers moi, parce que je ne voulais pas être correct ou incorrect, tout simplement qu'on m'écoute, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je prenne les choses tellement au personnel, parce que je le prenais au début comme une attaque personnelle envers moi. Et là, je me suis rendu compte que non, qu'ils projetaient des choses. Donc, j'ai pu ne pas prendre les choses personnellement, entendre ce qu'ils disaient et après parler moi-même. L'autre chose importante que j'ai apprise est que c'est très important de faire de son mieux, d'avoir une conversation calmément, même si on sent qu'on a été insulté ou on nous a manqué au respect. Un autre sujet important, les attentes. J'ai cessé d'avoir des attentes par rapport à ce que les gens soient différents ou meilleurs. Ils sont ceux qui sont. Et moi aussi, je suis celle que je suis. Et c'était très important. Une autre chose, la justice. C'est comme les enfants qui disent, non, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Et je le faisais comme adulte, mais je me suis rendu compte qu'être aidant naturel est rarement quelque chose de juste. Et il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de faire de son mieux pour avoir un résultat qui puisse profiter tout le monde. Donc, quelque chose sera quelque chose de juste, autre chose ne le sera pas. Mais il faut que tout le monde obtienne un peu du tout. Maintenant, quelque chose d'important. Pardonnez les autres. On a tous des problèmes avec cela, mais j'ai un mantra. Je peux choisir d'être gentille. Alors, je vais choisir d'être gentille. Et parfois, quand on recule, on se rend compte que les gens disent des choses parce qu'ils sont contrariés ou ils sont frustrés. Ils ne veulent pas être méchants envers vous. Et une autre chose, peut-être d'autres gens à l'appel le comprennent aussi parce qu'ils ont de l'empathie. Je me suis rendu compte qu'être l'aidante naturelle qui sacrifie le plus ne vous rend pas la meilleure aidante naturelle. Parce que parfois, il ne faut pas laisser que le récipiendaire de vos soins fasse ce qu'il ou elle veut. Je ne vais plus en parler parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voici les choses principales et on parlera plus tard d'un autre conflit que j'ai eu. Merci beaucoup, Mieko. J'apprécie tellement ton expérience, ton expertise qui vient d'un engagement incroyable que tu as fait comme aidante naturelle pendant les dernières dix années. C'est un engagement très grand et notre communauté ne pourrait opérer sans que des gens fassent un engagement de ce genre. Et je sais que beaucoup de gens qui sont à l'appel font exactement cela et prennent soin de quelqu'un d'autre. Bon, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Alors, nous allons parler aujourd'hui du même concept duquel nous avons parlé la semaine dernière. Excepté que la semaine dernière, on a parlé de comment appliquer les choses à nous-mêmes. Et ici, on va parler d'après avoir fait de l'empathie envers soi, comment représenter notre vérité avec honnêteté sans attaquer et comment écouter d'autres personnes avec de l'empathie sans prendre dans nous-mêmes les messages de frustration que les autres nous donnent. Même quand ils nous disent des choses difficiles à entendre. Alors, nous allons parler des concepts principaux, fondamentaux. Je veux vous inviter à que vous preniez du papier et un stylo ou bien écouter tout simplement et tenir les choses en tête quand nous vous parlons. Mais je pense que vous pourriez obtenir plus d'avantages si vous travaillez aux choses. Et si vous travaillez à quelque chose de la semaine passée, vous pouvez continuer à y travailler. Au bout, on fera des questions. Ceux qui sont nouveaux, on travaille à ce qui s'appelle la communication non-violente développée par le docteur Marshall Rosenberg vraiment dans les années 60 et 70. Cela vient de son travail avec des enfants très handicapés et son travail dans le mouvement des droits de la personne dans les États-Unis et essayer d'intégrer des écoles qui, au passé, étaient séparées et naviguées par vraiment les problèmes des étudiants et la résolution de conflits aussi autour de l'inclusion d'enfants à besoins élevés et avec des handicaps intenses à des temps où l'on voyait des enfants à des institutions séparées et on les excluait complètement de leur communauté scolaire. Le processus commence, j'aime la métaphore de l'arbre qui a été développée par ma collègue Inbal Kashtan. La racine de l'arbre est dans les rochers, dans le sol. Nous avons là la honte, le blâme, le jugement. Et si vous aimez le sirop d'érable, vous savez que ce n'est pas des rochers et du sol qui sortent des troncs de l'arbre, mais c'est de l'eau et tout ce qui est bon dans l'arbre. Donc, quand on se blâme, quand on a de la honte, quand on se juge, il ne faut pas se juger soi-même à cause de l'avoir, mais il s'agit plutôt de filtrer vers le haut tout ce qui pourrait nous nourrir. Nous voulons comprendre ce qui nous est important. Donc, on commence dans les rochers et le sol et nous voulons filtrer comme l'arbre, comme l'érable. Et on essaie de respirer à profondeur, utiliser notre cerveau un peu. Et le processus d'empathie envers soi-même, duquel on a parlé la semaine passée, parle de comment comprendre ce qui se passe dans nous. Et une fois qu'on a cette clarté et on sait comment prendre soin de soi-même, on passe vers l'honnêteté envers les autres et écouter les autres avec de l'empathie. Et quand quelque chose se passe que nous n'aimons pas, on revient à l'empathie. Donc, on passe d'une branche à une autre et ce n'est pas différent de ce que fait l'arbre par rapport à donner de l'oxygène et prendre du dioxyde de carbone. Donc, c'est comme un écosystème, nous pourrions dire. Donc, les quatre pas pour l'empathie et l'honnêteté que l'on applique à soi-même ou aux autres, s'agit de commencer avec une observation, passer aux sentiments, comprendre les besoins indiqués par les sentiments et développer des demandes concrètes, spécifiques et faisables. Nous allons faire un scénario de pratique et je vais inviter Mieko à partager des scénarios qu'elle a comme échantillons pour que vous puissiez suivre avec quelque chose. Mais je veux que vous pensiez à une situation. Si vous avez une page, écrivez-la au bas de la page pour que vous puissiez vous imaginer que vous filtrez ce message vers le haut. Je veux que vous pensiez à une situation de frustration avec quelqu'un d'autre, quelque chose de léger à moyen, quelque chose de gérable, réel, pas quelque chose qui se passe en ce moment. N'importe quelle situation, quelqu'un vous a croisé dans la circulation, par exemple. Et quand vous pensez à cette situation, je veux que vous remarquiez quelles sont vos pensées de frustration, c'est-à-dire vos pensées de honte, de blâme envers l'autre personne ou que vous étiquetez par rapport à vous-même. Et remarquez ce que sont ces pensées et écrivez votre situation comme si c'était un gazouillis, une seule phrase. On va mettre cette phrase au bas de la page et vous pouvez suivre des pensées frustrantes. Alors, Mieko, quelle est une situation que tu as subie de temps en temps qui a mené à du conflit ou de la frustration? Bien, j'ai essayé de sélectionner un conflit que beaucoup d'entre nous avons parce que beaucoup d'entre nous avons des frères et sœurs et dans ma situation, j'ai un frère ou sœur qui n'est généralement pas impliqué. Parfois, il apparaît et non pas pour me critiquer, mais il veut sentir qu'il fait plus que ce qu'il ne fait en me critiquant ou en me suggérant de faire les choses de façon différente. Et du côté du bénéficiaire de mes soins, comme cette personne ne vient pas fréquemment, mon récipiendaire de soins est différent envers ce frère ou sœur. Donc, c'est moi qui reçois les plaintes. Je ne me sens pas bien, ceci est incorrect, ceci est mauvais. Et quand le frère ou sœur non appliqué arrive, le récipiendaire dit, « Oh, tout est bien, tout va bien, ne te préoccupe pas de moi. » Et parfois, dans des journées très mauvaises, mon récipiendaire de soins se plaint à mon frère ou sœur non appliqué que je ne suis pas bonne avec lui ou elle. « J'ai appris à apprendre des leçons là-dessus. » Oui, je sais que tu as fait beaucoup de travail là-dessus et on va utiliser ce genre de situation. Et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, Mieko et moi, c'est quelque chose d'hypothétique, on ne fait que l'imaginer. Mais Mieko nous a offert ce scénario pour pratiquer ensemble en tant que groupe. Donc, afin de nous aider à pratiquer, ce qui est vraiment utile, Mieko, c'est de commencer avec les observations. Et le plus nous sommes spécifiques, le plus facile il est de découvrir quels sont les besoins. Il s'agit ici d'une situation assez ample, une description ample des choses. Donc, pour passer par ce processus, ça serait utile peut-être d'avoir une situation, plutôt une citation spécifique que le frère ou sœur non appliqué aurait pu dire ou faire. Même quelque chose que tu pourrais inventer qui correspond au genre de choses qui se passent et que tu as entendues pour que nous puissions commencer à filtrer parce que cela pourrait être dans une situation hypothétique. Donc, qu'est-ce qui est quelque chose que tu aurais pu entendre comme une capture d'écran, un enregistrement de quelque chose que ton frère ou sœur aurait pu dire et qui t'aurait déclenché? Comme mon intention est que les aidants naturels comprennent que c'est important de donner de la formation de base, par exemple, ils n'ont pas pris leurs médicaments, ils doivent boire davantage d'eau ou éviter le sel, surtout quand quelqu'un n'a pas été là pendant longtemps. Alors, chaque fois que je faisais ces suggestions, généralement, je recevais une réponse comme « Tu as si nu que je ne suis pas intéressé, tu penses que je ne m'y connais pas à ces choses? » Quelque chose de tellement défensif et de malheureux. Et en tout cas, c'est comme ça que je vais ouvrir les choses. OK. Alors, disons que vous entendez cette citation. « Ainsi nu que ça ne m'intéresse pas et que je ne m'y connais pas aux choses. Moi, je suis très impliquée. Je suis même plus intéressée que toi. » Ce genre de message, c'est correct? Oui? OK. Alors, détenons cette citation. Alors, c'est le scénario. Alors, je vous invite à choisir une citation spécifique, quelque chose qui a été fait ou dit, que vous pourriez avoir comme un enregistrement audio ou vidéo. Alors, écrivez votre observation. Voilà le premier filtre que vous utilisez. Après cela, on passe à comment vous vous sentez. Quelles sont vos émotions? Sans jugement, sans évaluation. Dans le film Cast Away, Tom Hanks est sur une île toute seule avec une balle. Et sur cette île, il ne peut pas se sentir ni attaqué, ni manipulé, ni ignoré. Parce que voici des choses qui exigent que quelqu'un d'autre fasse quelque chose et que nous jugions leur comportement. Il faut que nous évaluons leur comportement. Je vous avertis, ne corrigez pas d'autres personnes. Quand les gens disent, je me sens ignoré, je me sens ignoré, ne leur dites pas, tu n'es pas ignoré parce que ça n'aide pas. Mais pensez, que sentis-vous dans votre cœur ou dans vos intestins qui ressort quand vous entendez cette phrase? Alors, Mieko, par exemple. Quels sentiments remarques-tu? Quelles émotions remarques-tu quand tu penses à ton frère ou sœur qui dit, bon, ben, est-ce que tu insinues que moi, je ne suis pas intéressée ou que je ne m'y connais pas à ceux dont ont besoin nos parents? Alors, moi, je suis tout aussi intéressée que toi ou même plus intéressée que toi. Ouais, ouais, moi, j'ai une cascade de sentiments. Premier sentiment, du choc. Je ne pouvais pas croire qu'on était en train de dire cela. Je n'étais pas sûre, j'avais bien compris. Et après cela, j'ai passé rapidement à la colère et au ressentiment. Alors, si on se rappelle, la semaine dernière, la colère et le ressentiment sont des choses qui se passent quand on mélange nos sentiments et nos pensées ensemble. Il faut de l'empathie envers soi. Alors, je t'invite à remarquer, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la colère et du ressentiment? Est-ce que tu as de la frustration, de la tristesse, de l'irritation? Que remarques-tu d'autre? C'est toute cette histoire, quand je parlais de dire que j'étais comme une petite fille qui disait, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Alors, le sentiment autour de cela doit être comme un sentiment de ne pas croire ce qui est en train de se passer. Oui, peut-être être vraiment, on t'a fait du mal. Je n'ai pas senti qu'on faisait du mal directement. Je ne croyais pas ce qui était en train de se passer. Un choc. Et après, tu as remarqué qu'on t'a fait du mal? En fait, je suis restée dans la colère pendant longtemps. Oui, alors je veux t'inviter, au lieu de penser à ce que tu as fait en fait, quand tu y penses maintenant, de quels sentiments es-tu consciente maintenant alors? Je pense que je me suis rendu compte du fait que je pouvais sentir qu'on me faisait du mal, qu'on m'offensait. Cela n'aide pas mon récipiendaire de santé. Donc, je devais aller au-delà de mon ressentiment et passer à pardonner. Mais je ne veux pas que tu y ailles si vite parce que les autres gens à l'appel doivent pouvoir voyager avec nous et je pense que tu sautes un peu de trop. Oui, mais ça fait dix ans que je fais ça, hein? Oui, oui, c'est peut-être à cause des dix ans. Mais pensons aux sentiments en ce moment. Il y a ce sentiment, quelque chose de libre d'évaluation, le ressentiment, la colère, l'irritation, la frustration. Voilà les sentiments. Et ce que nous savons par rapport aux sentiments, c'est qu'ils nous donnent à vie, comme un téléphone. Quand le téléphone sonne, on regarde le téléphone pour voir ce qu'il y a là, on écoute le message vocal et on le fait parce que cela pourrait être important. Et je veux suggérer que ton système est plus élégant et plus complexe que n'importe ce qu'Apple pourrait inventer. Donc, les sentiments nous font savoir que quelque chose d'autre se passe. Et quand on a cette frustration, cette tension, cette constriction, on peut le remarquer dans notre corps. Parfois, le corps le remarque avant nous et cela nous donne à vie qu'il existe un besoin auquel nous ne répondons pas. Donc, quand on ouvre le système, le texto, le message vocal, là, on va voir quel est le besoin. On a le sentiment qui nous donne à vie qu'il y a un besoin qui n'a pas été répondu. Quand on a répondu à un besoin, on se sent plus ample, plus ouvert. Et les deux choses sont très importantes à remarquer. Donc, je veux que vous pensiez à vos besoins et à quelque chose qui se passe en même temps. Maslow décrit à l'origine, penser à ses besoins comme étant l'eau dans laquelle nous nageons. Donc, dans la situation dans laquelle tu parles, Mieko, je veux tout simplement t'inviter à penser. Pense-y maintenant parce que nos expériences sont toujours dans le moment présent. Imaginons maintenant que tu viens d'entendre ce message. Quoi? Tu insinues que je ne suis pas intéressé? Tu insinues que je ne suis pas aussi intéressé que toi? Et alors, tu remarques, bon, il y a une observation. Es-tu en train d'insinuer que je ne suis pas aussi intéressé que toi? Je sais, tout comme toi, peut-être que je suis même plus intéressé que toi. Après, il y a le sentiment. Oh oui, je sens vraiment de la colère, du ressentiment. Et si je vais en dessous de cela, il y a d'abord un choc, de la colère, le ressentiment. Je ne crois pas ce qui se passe. La frustration, je sens même de l'exaspération. Ça pourrait être toutes ces choses-là. Voilà les avis. Et là, nous voulons remarquer, bon, quel est le besoin là? Quel est le besoin? Je me demande, Mieko, si tu regardes cette liste, j'ai dans le cercle des besoins généraux. Et on a des besoins qui sont autour de ces besoins généraux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment, quelque chose qui correspond avec ta situation? Et ceux qui sont à l'appel, je vous invite à penser dans votre situation. Que voulez-vous vraiment maintenant? C'est comme ça qu'on l'explore. Que voulez-vous? Ce qui ressaut vraiment pour moi, c'est la réalisation de soi et la réalisation communautaire. Parce que moi, je pensais qu'il s'agissait d'une situation familiale où nous devions tous être intéressés de la même façon. C'est ce que je pensais au début. Oui, et nous devons, plutôt nous pouvons avoir confiance à ce qui surgit dans notre corps. Donc, ce désir d'appartenance, de connexion communautaire, de bien-être communautaire, je suppose qu'il y a quelque chose là-dedans par rapport au soutien mutuel, au respect mutuel par rapport à tes frères et sœurs. Oui, l'appartenance étant membre d'une famille, on voudrait penser qu'on est des partenaires dans l'octroi des soins, que vos frères et sœurs seraient vos partenaires les plus évidents. Donc, s'agit-il là de soutien partagé peut-être, de partage de responsabilité? Ok. Alors, quand on pense aux besoins, nous voulons être conscients du fait que ces besoins ne sont pas spécifiques à la personne ou au site. Dans cet exemple, la sœur de Mieko a dit quelque chose qui a fait surgir un besoin de soutien, d'appartenance, de bien-être communautaire, de réalisation communautaire. Peut-être que vous avez un langage plus informel pour ce genre de choses, mais la sœur de Mieko fêtait qu'elle pourrait s'éloigner sans répondre à ses besoins. Maintenant, Mieko a un besoin auquel on n'a pas répondu. Et alors, la sœur est partie, elle est déjà dans un avion et peut-être vous n'allez pas voir la sœur pendant longtemps, et vous avez à votre intérieur un besoin de soutien, d'appartenance. C'est très important de trouver des façons de répondre à cela. Cela pourrait être quelque chose de simple, comme avoir de la compassion, de l'empathie envers soi-même. Et j'invite les gens à développer des stratégies pour prendre soin de vous-même et de vos besoins. Mais quand on veut d'abord se dire quelque chose, on doit se dire, bien, rien de surprenant. On voit les choses et on dit, bien, rien de surprenant dans la frustration, dans le choc. On a le besoin d'avoir du soutien, de la connexion, de l'appartenance. C'est tellement important pour tous les êtres humains depuis toujours. C'est pour cela que je suis appliquée comme aidante naturelle, rien de surprenant. Et alors, on est compassionné, on a de la compassion envers soi-même. On fait de l'espace pour cela. Et parfois, ces besoins ne sont pas du tout répandus, soit chez nous, soit chez les autres. On voit que les besoins ne sont pas répandus dans le monde autour de nous. Les besoins vivent dans notre intérieur, mais nous les avons aussi en relation à d'autres personnes. Et donc, nous voulons trouver un trajet vers l'empathie envers soi-même. Et si vous n'avez pas vu la vidéo quand on l'a affichée, je vous invite à le faire parce qu'il s'agit d'une composante fondamentale avant de parler avec les autres, avant même de développer des stratégies concrètes pour gérer les choses. Parce que ces besoins non répandus ont besoin de notre amour et de nos soins. Nous devons les regarder comme s'il s'agissait d'un enfant en détresse. Bienvenue, cher ami, tu me rappelles que mon besoin de soutien mutuel est vraiment précieux. Et tu me le rappelles, c'est une partie importante de la vie. Donc, voilà une façon de répondre aux besoins. Une autre façon de le faire, on en a parlé la semaine dernière et on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on va parler du conflit. Oui, mais typiquement, avant que les gens ne parlent avec les autres personnes, je vous encourage à développer des façons pour répondre à ce besoin. Dans le cas de Mieko, c'est l'appartenance et le soutien mutuel. Comment est-ce qu'elle peut répondre à ce besoin toute seule? C'est problématique quand on veut du soutien mutuel. Alors, peut-être la prière, la méditation, écrire un journal, les choses qu'une personne peut faire toute seule. Comment le faire avec une autre personne qui n'est pas la personne qui vous a déclenché? Comment le faire en communauté et comment le faire dans la nature avec, disons, un animal domestique, une marche ou une petite fleur que vous mettez dans un coin? Donc, on va sauter cette partie. Je veux que vous soyez conscient du fait qu'il s'agit d'un départ. Alors, quand on passe aux demandes, on passe à l'arbre, n'est-ce pas? On était au bas de l'arbre, on a monté vers le haut avec les observations, les sentiments, les besoins. On a dit pas étonnant et maintenant, on va être honnête envers l'autre personne. Alors, afin de se faire, nous voulons avoir en tête quelque chose. D'abord, quand on parle avec quelqu'un d'autre, on fait une observation claire. Quand j'entends ou je vois ex, quoi que ce soit que vous avez vu spécifiquement, je sens y. Je sens de la frustration, de l'irritation parce que j'ai besoin et dans ce cas-ci, il s'agit du soutien mutuel. Alors, est-ce que tu, là on va poser une question, est-ce que tu ferais bien ceci ou cela? Et là, on pose toujours des questions ayant à voir avec une connexion. On demande d'abord la connexion et après l'action, les gens ne peuvent pas faire ce que nous voulons faire, qu'ils fassent, s'ils n'ont pas confiance au fait qu'on respecte leurs besoins aussi. Et s'ils n'ont pas entendu ce qu'on a dit non plus. Donc, on veut s'assurer de commencer avec quelque chose comme, comment vas-tu après avoir entendu que le soutien mutuel et le respect mutuel me sont tellement importants. L'autre question que l'on peut poser est, qu'est-ce que tu m'entends dire? Je ne suis pas sûre que je suis en train de le dire aussi clairement. Quelle est la chose principale que tu m'entends dire? Et la sœur de Mieko pourrait retourner et dire, ben toi, tu ne fais que parler de toi et de ton expérience. Et moi, en fait, je suis même plus intéressée que toi et je n'ai aucune idée pourquoi tu parles sans arrêt. Donc, voilà le genre de choses qu'on obtient de retour. Et c'est utile parce que ça vous aide à comprendre qu'ils ne vous ont pas entendu. Et peut-être, ils pourraient ne jamais vous entendre. Et là, vous pourriez choisir de vous désengager. Mais là, on va, dans ce cas-ci, essayer de rester connecté et engagé. Et une fois qu'on est entendu, on passe à l'action. Est-ce que tu ferais ceci ou cela? Par exemple, est-ce que tu voudrais bien me faire savoir comment tu voudrais que je te transfère l'information? Ça serait, par exemple, une demande concrète, spécifique. Fais-moi savoir une façon simple par laquelle tu voudrais recevoir de l'information de ma part parce que le transfert d'informations est quelque chose d'important. Donc, on est monté par l'arbre. On va essayer l'honnêteté et l'empathie. Et donc, cela remplit un peu l'arbre pour vous. Du point de vue de mieco, et vous pouvez le faire dans votre feuille de papier, pensez à l'énoncé d'honnêteté. Et donc, quand j'entends quelque chose, je sens ex parce que j'ai besoin ex. Non pas j'ai besoin que toi, tu fasses quelque chose, mais plutôt j'ai besoin d'appartenance. J'ai besoin de soutien et j'ai besoin que tu fasses ex. Et quand on écoute quelqu'un, on va dire, est-ce que tu sens parce que tu as besoin, je ne sais pas quoi. Non pas parce que tu as besoin que moi, je fasse quelque chose, mais est-ce que tu te sens frustré parce que tu as besoin d'être réassuré? On pourrait faire quelque chose de ce genre. Donc, dans ce cas-ci, mieco, ton observation serait, quand je t'entends dire que je suis en train d'insinuer que tu n'es pas aussi intéressé que moi, je me sens vraiment choquée et frustrée parce que j'ai un besoin de soutien mutuel, qu'on se soutienne l'une l'autre. Et je me demande, ma sœur, si tu pourrais me dire ce que tu m'entends dire. Qu'est-ce que tu entends quand je parle? Et là, vous autres, vous allez voir comment mieco et moi allons faire une danse entre les choses, ok? Mieco dit, en fait, j'ai fait beaucoup des choses que tu as suggérées, mais avec l'intérêt du temps parce qu'on s'approche à la fin et je sais que tu comprends les choses de façon très inclusive. Mais dis-moi des énoncés qu'elle pourrait dire, qu'une personne pourrait dire. Bon, ben, elle dirait tout simplement, pourquoi est-ce que je dirais des choses s'ils sautent? Ça n'a aucun sens. Pourquoi le dis-tu même? Alors, je vais danser vers l'empathie. Oh, ma sœur, es-tu surprise de la raison pour laquelle nous parlons de cette façon? Et toi, tu ne veux que les choses soient simples? Et la sœur va dire, ben, j'ai du temps limité. C'est très important pour moi. Ça m'intéresse tellement. Et pourquoi me poses-tu tellement de difficultés? Alors, je passe à l'empathie envers moi-même. Ah, quand j'entends ça, je me sens si frustrée. Je ne peux pas croire que cette personne dise ces choses. Oh, ouais, j'ai un besoin de soutien mutuel et d'appartenance et aussi du bien-être de mes parents. Que vais-je faire? J'ai des stratégies. Je vais essayer d'écouter encore une fois parce que là, elle me fait savoir qu'elle ne peut pas m'entendre. Alors, sœur, je me demande, mon Dieu, je me demande si ce que tu veux le plus en ce moment est tout simplement de pouvoir avoir du temps de qualité avec maman. Oui, oui, je suis très intéressée à maman et c'est toi qui fais toujours les choses. Donc, je ne veux pas être bloquée dans toutes ces histoires. Je veux dire, OK, OK. Alors, ma sœur me dit ce qui est important et je dois être là pour écouter tranquillement ou je peux essayer de le dire à voix forte. Et quand je la vois se relaxer et cela pourrait ne pas se passer, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Mais si elle respire à profondeur, je sais qu'elle a confiance, que je l'ai entendue. Et là, je peux revenir et dire, tu sais, quand tu dis que j'insinue que tu n'es pas intéressée, j'ai un choc parce que moi, j'ai besoin d'avoir du soutien mutuel. Et je me demande tout simplement si tu pourrais me faire savoir quelle serait une façon facile de te transférer de l'information parce que je sais que nous sommes toutes les deux intéressées. L'autre chose que je pourrais dire en ce moment est, je me demande, ma sœur, quelle est une façon de répondre à tes besoins de tant de qualité et mon besoin de prendre soin du fait que l'information soit transférée. Est-ce qu'on peut prendre du temps plus tard pour nous assurer que cela ait lieu? Alors, on va aller et retour entre l'empathie pour soi, l'honnêteté et l'empathie. Merci beaucoup. Mieko, tu as partagé les choses de tout ton cœur. Très apprécié. Mieko, tu as partagé les choses de ton cœur.